Cours d'histoire Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes Chers amis, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour le dernier volet de notre série consacrée à l'Empire Assyrien. Alors il y a deux semaines nous nous sommes penchés sur la définition de l'Assyrie, sur les sources également. Ensuite nous avons considéré la richesse de cette civilisation assyrienne. Enfin, notre dernier volet sera consacré aujourd'hui à l'apogée de l'Empire avec cette figure Assurbanipal plus connue en France sous le nom de Sardanapal. Tout le monde connaît le tableau de Delacroix, la mort de Sardanapal. Alors vérité ou légende, c'est ce que nous allons voir avec Josette Elaïi. Josette Elaïi, bonjour. Bonjour Christophe Dickes. Merci d'être revenu à notre micro, l'Empire Assyrien, histoire d'une grande civilisation de l'Antiquité. Il s'agit de votre dernier ouvrage paru chez Perrin. Vous êtes historienne, diplômée d'Acadien, d'Hébreu, d'Araméen, de Grec, spécialiste des civilisations antiques. Vous travaillez au CNRS et au Collège de France. Alors, avant de commencer notre émission sur Assurbanipal, je souhaitais revenir sur un point religieux que nous n'avons pas abordé la semaine dernière. C'est le roi substitut. Qu'est-ce que le roi substitut ? C'est un rituel très particulier qui est utilisé par plusieurs rois assyriens, essentiellement à Saradon, Sénachérim un petit peu, surtout à Saradon, et ensuite aussi un petit peu à Assurbanipal. Alors, lorsque les astrologues avaient lu dans les signes célestes qu'un danger mortel menaçait le roi, ils pratiquaient ce rituel. C'est-à-dire, ils choisissaient à la place du roi quelqu'un destiné à le remplacer pendant 100 jours. Donc, ils prenaient toutes les fonctions du roi, ils occupaient le palais, ils s'occupaient du harem aussi, parce que les rois assyriens avaient un harem. Enfin, ils faisaient toutes les fonctions du roi, et le roi, pendant ce temps, se cachait. Se cachait, se faisait appeler le cultivateur, il restait dans l'ombre. Au bout de 100 jours, les devins considéraient que le danger était passé, le roi était sauvé, mais il fallait mettre à mort le roi substitut. On exécutait donc la personne. C'est unique dans l'histoire des civilisations ? Je ne sais pas, j'avoue que je ne connais pas de parallèle. Alors, ça a été pratiqué à outrance par le roi Asaradon, qui était malade et qui avait toujours des problèmes, donc il a pratiqué. Donc, il y a eu beaucoup de substituts morts pendant son règne. Voilà, c'est ça. Alors, j'en viens donc au règne d'Assurbanipal. Son règne est un des mieux de communauté de l'histoire. C'est un des règnes les plus connus, le plus long d'ailleurs des rois assyriens. Plus de 30 ans de règne. Voilà, c'est ça. Et en fait, on n'est pas tout à fait d'accord sur la date de sa disparition, parce que c'est très curieux. À la fin de son règne, il a disparu entre 639 et 631. C'est probablement la date de sa mort. On disait 627, mais c'est probablement plutôt 631. C'était un roi qui était passionné par l'amour du savoir. C'était vraiment un érudit. Un intellectuel. C'était un assyriologue avant l'heure, parce qu'il adorait déchiffrer des tablettes anciennes en mauvais état. Mais ce qui l'intéressait avant tout, c'était la divination. Vous expliquiez que, en fait, les tablettes étaient recopiées et ont laissé de côté, en quelque sorte, les tablettes, les anciennes tablettes. Et les nouvelles tablettes étaient plus intéressantes, parce qu'elles étaient neuves. Voilà, c'est ça. Ça, c'est une façon de procéder qui n'est pas du tout la nôtre. Mais lui s'intéressait, par contre, aux vieux documents. Alors, je disais que c'est très curieux, parce qu'il a disparu pour se consacrer au savoir, dans la ville de Haran, en Syrie du Nord, dans le temple de Naboo, avec d'autres intellectuels. Il a passé tout ce temps, et pendant ce temps, évidemment, il n'y avait pas de pilote dans le navire. C'est une sorte de Marc Aurel ? Je ne sais pas, peut-être. Alors, que signifie son nom à Surbanipal ? Alors, ça signifie, je crois, c'est l'héritier, le prince héritier. Il est désigné. Alors, il a été désigné. Là aussi, c'est une histoire un peu compliquée, parce qu'il y a une femme qui a joué un grand rôle à cette époque. Sa grand-mère, Zakoutou, qui était la femme de Sennacherib, qui a imposé son fils à Saradon, qui était malade, donc à Sennacherib, parce qu'un roi assyrien ne doit pas être malade. Donc, elle a imposé à Saradon, à son mari Sennacherib, et ensuite, elle pousse son petit-fils à Surbanipal. Alors, elle avait demandé à Saradon, enfin, c'est probablement elle qui avait eu l'inspiration, de nommer deux princes héritiers. Deux princes héritiers, comme il y avait des problèmes entre Assur et Babylone, on avait considéré que nommer un roi à Babylone et un roi à Assur, ça pouvait résoudre les problèmes. Donc, Assurbanipal avait été nommé roi d'Assyrie, Shama Shumukin, excusez-moi pour le nom, c'est un peu compliqué, mais il y a un index à la fin du livre. Shama Shumukin était le roi de Babylone. Alors, déjà au départ, Assurbanipal était probablement plus jeune que son frère, donc il y avait déjà, c'était l'influence de Zakoutou qui l'avait fait passer avant son frère, et ça se passait relativement bien au début entre les deux frères, mais Assurbanipal occupait presque toutes les fonctions sur Babylone aussi. Les babyloniens, quand ils avaient un problème, ils ne s'adressaient pas à leur roi, mais à Assurbanipal. Mais cela veut dire qu'Assurbanipal avait au fond peut-être plus de talent aussi que son frère ? C'est ce que l'on dit, c'est ce que l'on dit, mais dans les inscriptions, qu'on n'a que les inscriptions, pratiquement que les inscriptions d'Assurbanipal, évidemment, avec la propagande royale, il se met en scène, il se donne toutes les qualités. Et sa grand-mère, dès qu'il est monté sur le trône, elle a organisé une cérémonie où elle a réuni tous les Assyriens pour prêter des serments de fidélité, les fameux hadès, des serments de fidélité au roi. Mais alors, ce qu'il y a d'incroyable, et nous ne l'avons pas évoqué dans l'émission sur la civilisation, c'est que cette grand-mère a une place particulière dans le pouvoir. On assimilerait cela à une forme de régence. Les femmes ont une place particulière dans la civilisation assyrienne ? Eh bien non, ce n'est pas le cas, puisque comme je disais la semaine dernière, les rois assyriens avaient un harem. Alors, il y avait des femmes, la reine, qui avait une place spéciale, les places principales, mais cette femme-là s'était imposée par sa personnalité. C'était, disons, bon, elle avait, elle l'intriguait beaucoup, elle avait beaucoup de relations avec les devins, avec le cercle des devins de Ninive, donc, bon, elle avait un réseau certainement très important. Que sait-on des rapports avec son frère Shamashum Oungin ? Alors, au début, ça se passait assez bien, à part que Shamashum Oungin n'avait pas beaucoup de rôle. Asur Banipal avait une éducation particulière. Contrairement à ses prédécesseurs, il n'avait pas fait la guerre avec son père, et il avait une santé un petit peu fragile, lui aussi. Il avait une sciatique, je pense, enfin, on pense qu'il avait une sciatique. Il avait un petit peu des problèmes cardiaques aussi. Enfin, il se plaint dans ses inscriptions d'avoir des problèmes. Et donc, il ne faisait pas la guerre avec son père, mais il s'intéressait beaucoup à la chasse. Il était sportif et il chassait beaucoup. Chassait beaucoup le lion, les bêtes malfaisantes. Pour lui, chasser les bêtes malfaisantes, c'était comme chasser les ennemis, c'est-à-dire rétablir l'ordre dans son empire, protéger les Assyriens, etc. Alors, sa mission au début, c'était de perpétuer l'Empire Assyrien. Donc, avant de se consacrer à l'étude, il fallait d'abord qu'il finisse de conquérir ce qu'il y avait à conquérir, de calmer les révoltes dans l'Empire Assyrien. Ils vont s'affronter, les deux frères vont s'affronter entre 651 et 647. C'est une véritable guerre civile ? C'est une guerre très, très, très violente que Kassourbanipal voulait absolument éviter. Mais puisqu'il ne pouvait pas faire autrement, donc il a attaqué son frère. Il a assiégé Babylone pendant trois ans, je crois que ça a duré. Le siège était épouvantable. Enfin, il y a des récits d'atrocités à l'intérieur. C'était la famine qui régnait. Il raconte des choses vraiment atroces. Donc, la ville était en quelque sorte en blocus. Voilà. Et le siège était donc très, très dur. Et après cela, évidemment, Babylone a capitulé. Le frère a été tué. Et après, il fallait reconstruire. Parce que Sénachérim avait déjà détruit Babylone une première fois. Asaradon l'avait reconstruite sous son règne. Et de nouveau, Asaradipal détruit de nouveau Babylone. Et emporte Marduk, parce que l'important, c'était de faire prisonnier le dieu principal. Si on faisait prisonnier le dieu, on croyait que les ennemis n'étaient plus protégés. Je vais ouvrir une parenthèse. Nous ne l'avons pas ouverte lors des deux précédentes émissions. Mais il y a Assur, il y a Babylone, il y a Ninive. On a l'impression d'une multiplicité de capitales. Il y a plusieurs capitales. Il y a aussi Nimrud. Alors Assur, Ninive, Nimrud et Arbel, Erbil. Les rois syriens, surtout les rois les plus récents, les rois de l'Empire, aiment bien changer de capital. Alors il y en a une en particulier qui a été construite à partir de rien, c'est Korsabad, par le roi Sargon II. C'était un grand conquérant, mais en même temps, pendant dix ans, il a construit sa capitale. C'est lui qui a fait les plans, c'est lui qui a embauché les architectes. Il a suivi les travaux, je ne sais pas comment il a fait, en faisant des campagnes chaque année, parce qu'il fallait ramener du butin et de la main-d'oeuvre. Mais en même temps, il suivait ses travaux. Et Korsabad est une ville magnifique. On avait trouvé son palais. C'était les Français qui ont découvert le palais de Sargon II à Korsabad. Et quand il a eu terminé, quand les travaux ont été terminés, il a bousculé un petit peu les ouvriers. Ils étaient en retard. Pour l'inauguration de Korsabad, il a d'abord fait un festin pour inviter les dieux. Les dieux, il fallait qu'ils mangent, bien sûr, parce qu'on offrait des repas aux dieux. Et il fallait aussi qu'ils occupent leur nouveau temple. Donc la première année, c'était l'inauguration des dieux. Et l'année suivante, Sargon II a offert un magnifique festin à tous les gens qui lui plaisaient, parce qu'il n'aimait pas beaucoup l'élite d'Assur, la vieille élite, etc. Donc il a invité à habiter dans sa nouvelle capitale les Assyriens qui le soutenaient. Il leur a d'ailleurs enseigné, il leur a mis des professeurs pour leur enseigner la langue, la culture, la religion, la civilisation, etc. Alors on ferme la parenthèse, on revient à Surbanipal. Est-ce que c'est un roi guerrier ? On n'a pas l'impression en vous lisant, alors bien sûr il y a des campagnes, mais on ne l'imagine pas vraiment à cheval et on a l'impression qu'il délègue davantage qu'il n'est sur le front. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Alors c'est aussi symbolique, il a son épée, parce que c'est le costume traditionnel des rois Assyriens, mais aussi il a un calame à la ceinture. Qu'est-ce que le calame ? C'est pour l'écriture, c'est une plume si vous voulez, parce que les Assyriens écrivaient avec des roseaux taillés, donc des calames, ou bien ils écrivaient aussi avec des cilets sur des parchemins en cuir, etc. Donc il se présente sous cette double apparence, mais il ne va jamais dans les campagnes, bien qu'il le dise dans les inscriptions, il envoie ses généraux. C'est la guerre à distance, il fait lui la guerre à distance, par contre il fait la stratégie militaire. Alors la guerre est très présente pendant le règne, il y a l'Egypte, il y a également les Arabes, on a évoqué cette guerre civile, il s'agit de consolider ce qui a été acquis les générations précédentes ? Absolument, il s'agit de consolider l'Empire et de calmer les nouvelles révoltes. Mais les nouvelles révoltes, il y en a toujours. Lui a réussi à calmer, mais disons je crois momentanément, parce que lorsque des populations sont conquises et ne sont pas intégrées, qu'elles n'ont pas été déportées, qu'elles ne sont pas vraiment intégrées, et bien à un moment donné elles se révoltent à nouveau, elles profitent de l'affaiblissement. À un moment donné il y a un affaiblissement de l'Empire Assyrien, parce qu'il y a des luttes internes, luttes contre le pouvoir, dont les populations en profitent pour se révolter. Il y a aussi les purges effectuées par certains rois assyriens dans le milieu des hauts fonctionnaires. À Saradon, à Sorbanipal aussi, ils ont fait des purges. Donc les hauts fonctionnaires, l'élite assyrienne ne soutient plus autant les rois assyriens. Un roi bâtisseur également ? Oui, tous les rois assyriens sont des rois bâtisseurs, plus ou moins. Le grand roi bâtisseur c'est évidemment Sargon II, mais lui aussi bâti énormément, avec la main d'œuvre des prisonniers de guerre, et le butin ramené de la guerre. Mais ça se tarie un petit peu. À la fin de l'Empire, il y a moins de conquêtes, donc moins de prisonniers de guerre, dont moins de main d'œuvre, et moins de butins aussi. Vous évoquez le silence d'Assyrbanipal, cela signifie qu'on a moins de sources, comme si un peu l'Empire s'éclipsait ? On n'a pas de sources. On n'a pas de sources, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé pendant cette période. Quelques tablettes économiques, mais on ne sait pas très bien. Alors on ne peut pas évoquer Assyrbanipal sans parler d'une des grandes réalisations de son règne, à savoir au fond la première bibliothèque de l'histoire de l'humanité ? Absolument. Alors les prédécesseurs avaient aussi construit des bibliothèques, mais pas comparables à la bibliothèque d'Assyrbanipal, qui recueille vraiment, je crois que c'est 25 000 tablettes, un savoir encyclopédique. Alors elle a été découverte, si vous me permettez l'anecdote, de façon un petit peu curieuse. Je peux peut-être raconter l'anecdote. Alors ça se passait à Ninive, donc sous l'Empire ottoman, et le pacha turc avait partagé le terrain de fouille de Ninive entre l'équipe anglaise, dirigée par Austin Layard, assistée du chrétien chaldéen Ormus Rassam, il a son importance, et l'équipe française, qui était dirigée par... Comment s'appelait-il ? Excusez-moi, j'ai oublié ça. Donc Ormus Rassam avait l'intuition que la partie intéressante des fouilles se trouvait dans la partie française. Ça avait été tiré au sort, mais il pensait cela. Alors pendant la nuit, il allait creuser du côté français, et c'est comme cela qu'il a découvert la bibliothèque d'Assyrbanipal. Donc c'est dans la partie française, mais découvert par quelqu'un de l'équipe anglaise. Alors cette bibliothèque, elle est vraiment très importante, parce qu'Assyrbanipal a fait venir des copies, alors des copies de toutes les bibliothèques, en particulier de Babylonie, mais toutes les bibliothèques privées, et c'était pour lui quelque chose de très important, vu que c'était un érudit, il en profitait lui aussi. Donc on a parlé de la fin du règne, qui nous laisse peu de sources. Au fond, la mort de Sardanapal, telle qu'elle est représentée par Delacroix, relève de la légende ? Relève de la légende, d'ailleurs on ne sait pas très bien si c'est qui était représenté ainsi, qui les Grecs ensuite ont parlé de Sardanapal, est-ce que c'était Assyrbanipal ou son frère, Shama Shumukin, qui est assez mal vu, qui est décrit comme un... quelqu'un qui est un débauché, etc. Alors on ne sait pas très bien si c'est Assyrbanipal ou c'est son frère, mais de toute façon, on ne sait pas grand-chose de la légende, enfin de ce qui s'est construit ensuite. Et puis, pour les Grecs, boire, bien manger, bien boire, et bien profiter de la vie, ce n'était pas négatif. Lorsque les Grecs ont construit cette légende, ce n'était pas tellement un reproche qu'ils faisaient. C'était l'hédonisme. Exactement. Quelles sont les raisons de la fin de l'Empire Assyrien ? Écoutez, j'aimerais bien vous répondre, mais je ne suis pas sûre d'avoir toutes les réponses. Alors, c'était mon maître, qui était l'assyriologue Paul Garelli, qui avait dit que c'était un véritable scandale historique. Alors, il y a les historiens qui disent, on n'en sait rien, on ne sait pas pourquoi. Moi, j'ai essayé de réunir quelques raisons qui, de toute façon, sont là. Donc, la fin de l'Empire, il y a l'absence d'Assurbanipal, puis il y a quelques rois après qui n'ont pas, disons, on n'a pas fait grand-chose, mais on a très peu de sources. Mais surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'à Babylone, il y a un chef babylonien, Nabopolassar, qui a pris le pouvoir, et qui s'est allié au chef Med-Syaksar, qui va devenir ensuite l'Empire Med, et les deux se sont alliés pour combattre les Assyriens. Alors, il y a eu la chute d'Assur en 614, ça c'était déjà, du point de vue psychologique, c'était très grave pour les Assyriens. Ensuite, 612, c'est la chute de Ninive, et 610, c'est la chute de Haran, c'est le dernier roi assyrien qui disparaît. Alors, à Ninive, je crois que les Assyriens ne s'étaient pas préparés à une attaque extérieure de Ninive, c'est-à-dire que les défenses de Ninive n'étaient pas très bien conçues. On avait peur d'un usurpateur venu de l'intérieur prendre le pouvoir, mais on n'attendait pas une telle attaque, un double choc, si vous voulez, des Babyloniens et des Medes. Mais d'autre part, il y avait aussi des causes internes, parce que l'Empire était devenu extrêmement étendu, trop étendu, il était très difficile de continuer à administrer les provinces lointaines. Comme je vous ai dit, le butin, c'était tari, tout avait un petit peu diminué, il y avait les élites qui ne soutenaient plus les rois assyriens, il y avait les populations conquises qui n'étaient pas vraiment intégrées. Alors, il y a un ensemble de causes qui se sont accumulées pour rendre l'Empire assyrien très faible, parce que c'était une énorme machine de guerre et on n'arrivait pas à comprendre comment il y a eu ce choc. S'il n'y avait pas eu les Medes, je pense que ça ne se serait pas passé de cette façon. C'est-à-dire que les Babyloniens auraient conquis la Syrie, la Syrie aurait été intégrée à la Babylonie, c'était une continuité normale, normale pour les Assyriens. Mais les Medes voulaient détruire l'Empire assyrien. Eh bien, merci beaucoup, Josette et Laïd, d'être venus à notre micro pour cette série de cours d'histoire. Merci, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. L'Empire assyrien, histoire d'une grande civilisation de l'Antiquité, un livre paru chez Perrin, tout empire périra, disait Jean-Baptiste Duroselle, et on lui donne encore raison aujourd'hui. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, chères auditrices, pour votre fidélité, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle série de nos cours d'histoire. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada